Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canon Congo Télévisions pour vous informer dans les cadres de cette grande édition du journal. La commission électorale nationale indépendante a procédé, c'est mardi 23 janvier 2024, à la publication provisoire du résultat des élections municipales. Celles 915 prétendant sur plus de 50 000 candidatures ont été provisoirement déclarées vainqueurs à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Celles trois formations politiques ont atteint le seuil d'éligibilité, obtenant ainsi les droits de participer au partage des sièges dans les différentes communes de la capitale. Il s'agit notamment de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, de l'AAINC-A et de l'AA-C, noté qu'en 2023, la République démocratique du Congo a organisé pour la première fois les élections communales depuis l'avènement de la Troisième République. Nous y reviendrons. Et puis, élu conseiller communal de la commune de la Gombe pour les comptes du mouvement des libérations du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, Maître Higuelézy a saisi cette opportunité pour remercier les habitants de cette municipalité qui ont voté massivement en sa faveur. Sans oublier le président national du mouvement des libérations du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la confiance placée en sa personne, en la lignée comme candidat conseiller municipal. Non, s'il est cas, lui attendu les micros à cet effet. Suivez. Proclamation des résultats provisoires des conseillers municipaux par la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les élus du mouvement des libérations du Congo au niveau communal, figure Higuelézy, élu conseiller municipal à la Gombe. Ce dernier n'a pas manqué de remercier sa base et le président national du MLC pour la confiance placée sur lui en la lignée comme candidat conseiller municipal. D'abord, on a besoin d'avoir grâce à la Zambé qui est un président de la MLC pour 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 la MLC. Et également, je pense que Jean-Pierre Bemba, président national, parce qu'on a vu que l'UCL, les candidats de la Gombe sont très bons, notamment la partie. Ceux-ci qui a fait un nouveau groupe de la MLC pour 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 la MLC. Alors, pour la MLC 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 pour la MLC, les candidats de la MLC pour la MLC pour la MLC pour la MLC pour la MLC, nous reviendrons tout en même temps que nous avons de la détermination et de fidélité. Et puis, quelles sont les attentes de la population qui noisent par rapport aux nouveaux députés provinciaux nouvellement élus à travers ces élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante? Annette Matomba et Lola Kinyamba ont récayé les réactions. Suivez. Oui, d'abord, je remercie la CNI pour son travail qui l'a effectué. Tout le monde était à l'attente de ces résultats des députés provinciaux. Bon, je félicite aussi pour ceux qui ont réussi, malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regretté par rapport à ces résultats. Il y a d'autres qui disent même que moi, je dois réussir, mais je n'ai pas réussi. Bon, là, c'est la CNI qui connaît. Sinon, moi, personnellement, je suis satisfait et je donne la chance à ceux qui ont réussi de mieux représenter nos besoins étatiques citoyens. Moi, ce que je peux attendre des étatiques citoyens du pays, à nos députés, c'est d'aller bien faire leur travail. Ils savent pourquoi ils ont postulé, pour aller résoudre quoi. Ce que je peux attendre des étatiques citoyens, c'est de nous satisfaire, de bien plaider pour nous, le peuple congolais. Bon, il y a des personnes qui avaient postulé, mais ce qu'on avait attendu, ce n'est pas la réalité sur le terrain. Par exemple, le problème qui se pose dans les républiques démocratiques, c'est le problème des essais. Bon, on a dit que c'est un député provincial, c'est un député provincial, il y a une chanson qui est de l'autre côté. C'est un député provincial. la constitution, il y a une chanson qui est de l'autre côté. On va voter si on a peut être un député président. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et d'anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu en audience, ce lundi 22 janvier 2024, l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, GFRADB, à la tête d'une importante délégation, l'Afrique du Sud est donc déterminée à contribuer de manière efficace pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Akabou et Yves Lechwangi. L'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, GFRADB, à la tête d'une importante délégation, a été reçu ce lundi 22 janvier par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, en son cabinet de travail situé à l'hôtel de la Défense à Kinshasa. Les deux personnalités ont eu une séance de travail en présence de leurs collaborateurs respectifs. J'ai été désigné en voie spéciale sous le président Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs avec un focus sur la vie démocratique du Congo. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un envie de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que les Congos aient la paix afin qu'ils puissent développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous partis que l'ombre de la SADEC et la SADEC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force des soldats de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'effilience des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Et puis, des réactions au sujet du communiqué du département d'État des États-Unis d'Amérique, reconnaissant ainsi la victoire de Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, Timothée Lenoir, cadre d'une union sacrée pour la nation, estime que le pays de l'oncle Slam ne peut que prôner la paix en République démocratique du Congo et les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo, étant respectueux des textes, ne peut que prendre en compte la revendication de missions d'observation et de l'opposition. Il a dit, encore une fois, de pli à Maxime Akabou. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première force sur Terre, si je peux me permettre de dire ainsi. La politique américaine a vraiment les yeux braqués par rapport à la politique africaine, mais plus particulièrement la politique en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, au conditionnel et que le gouvernement américain fait passer un mot pour dire qu'il était derrière ces élections, il était derrière ces prestations de cérémonie vis-à-vis des FATCHI et qu'au besoin, FATCHI devait respecter toutes les recommandations, venir des observations. Écoutez, la démarche, elle est normale. Les États-Unis ne peuvent pas qu'être prôner pour la paix. Les États-Unis ne peuvent pas que la République démocratique du Congo soit dans la paix, dans la tranquillité, par rapport à notre grandeur. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'y remercier la politique américaine d'avoir des yeux braqués vers la RDC avec une attention assez particulière, tout en accompagnant cette démarche qui est républicaine, qui est constitutionnelle, la réélection définictique. Évidemment, au nom de l'Union sacrée, au nom du peuple congolais, je demande aussi au chef de l'État, je sais que c'est un respectueux des textes et des lois, et au besoin, pourquoi ne pas respecter cette recommandation ? Et puis, une nouvelle plateforme politique vient d'être créée par Vital Caméré, Julien Paloukou, Tony Chikou et Jean-Lycien Boussa-Togba en croire ses initiateurs. Elle vise à participer à la consolidation, voulais-je dire, pour le président Tisekedi, d'une majorité parlementaire confortable. Ils disent, assurez-vous leur apporter une contribution au renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée. Et ils revendiquent, en outre, plus des 100 députés nationaux et plus des 120 députés provinciaux. Tout à fait autre chose à présent, vous le savez certes, que lors de son discours d'investiture, le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, avait exprimé sa main tendue aux opposants. En réaction presse épingue de la Mouka qui dit être prêt à toute négociation ou discussion visant à trouver solution au problème des Congolais, d'indiquer que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, devait tout d'abord reconnaître les irrégularités constatées lors des élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Il a dit à Maxime Akabou, encore une fois de plus. Je ne sais pas où est-ce que M. Félix Antoine Tisekedi a tendu la main à l'opposition, parce que tendre la main veut dire reconnaître que le Congo nous appartient, nous touche. Tendre la main voudrait d'abord que Félix reconnaisse que les élections ont été mal organisées. Les élections ou les similacres, la forcellerie électorale de Kadima a été organisée pendant sept jours et sept nuits sans observataires, sans témoins, en violation de la Constitution, en violation du calendrier électorale, en violation de la loi électorale. La moindre des choses auraient voulu que Félix Tisekedi a son discours, reconnaisse d'abord les guerres, les chaos, les fautes de son cousin Kadima. Malheureusement, il ne reconnaît absolument rien. Mais pour négocier, pour parler, pour discuter entre nos Congolais, il n'y a pas de convénients. Même la première, la deuxième guerre mondiale, toutes ces guerres ont fini pour parler. Et il n'y a que les ennemis qui peuvent se réconcilier. Mais ici, le problème, c'est qu'elle ne reconnaît rien. Où est-ce que vous voyez cette méde en vie ? Mais supposons qu'il y avait une méde en vie. La méde en vie considérée à dire qu'il y a eu un chaos électoral, il y a eu un groupe de gens qui avaient des machines et un autre groupe non. Il y avait eu violation des lois. Et donc, mes frères Congolais, parlons pour éviter un nouveau chaos qui rend les conséquences de cet échec électoral. Et là, nous allons avancer. Mais dès le moment où il ne les connaît pas, je ne sais pas où est-ce que vous voyez la méde en vie. Mais dans tous les cas, nous, nous sommes prêts à discuter. Discuter pour l'avenir du Congo. Le peuple est affamé. La situation sociale, économique se dégrade. Sécurité, nous n'en parlons pas. Mais nous pensons qu'il n'y a qu'en discuter qu'on peut trouver des solutions. Mais nous discutons d'abord aussi les chaos électoraux qui aillés. Vous avez vu pour la première fois une assemblée provinciale à Kitsasa aucun député de l'opposition. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Même un soukabil à Kabila n'a jamais tenté de faire une bêtise pareille. Et vous voulez qu'on décide d'autres choses ? Non, on discute de la faute électorale. Là, nous ne sommes pas discutés pour dégager les responsabilités, pour éviter un nouveau chaos en 2000, plutôt dans les années qui viennent. Mais nous continuons à exiger à ce qu'il y ait des vraies élections pour y donner la parole au peuple. Prince Tépingé, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas tirer le vin et laisser place à la cohésion nationale ? Mais nous avions tiré le vin en 2006, Kabila face à Benba. Nous avions tiré le vin en 2011, Kabila face à Etienne Segui-Douamonba. Nous avions tiré le vin en 2018, Farul face à Shadari et à Félix Segui-Douamonba. Si nous tirons le vin, c'est que vous nous demandez des dettes et des inconscients. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses de la même manière, de la même condition, de se faire entendre, des résultats différents. Aujourd'hui, 80% des volets sont revenus. Qu'est-ce qui peut changer pour le peuple ? Absolument rien. Discuter, nous sommes d'accord pour discuter. Mais discuter d'abord de la tricherie qui aille, du chaos qui aille, pour prévenir, il faut que demain, ça ne se répète plus. Dans la chefferie des Babila, à Babambi, en territoire de Mombasa, au Nord-Kivu, les différents membres des structures citoyennes se sont réunis autour d'une table avec le commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le général Kassongo Maloba-Robert, pour analyser la situation sécuritaire à l'ouest de la route nationale numéro 4, devenu la cible du rebelle ADF-MTM. Autre précision, à travers notre correspondant sur place, Joël Camant. Pendant près de deux heures d'échange, les départis sont revenus sur les événements malheurés qui sont déroulés à Biakato, Mankina, Makusa, Samboko et à Petit-Nassana, dont les troubles sécuritaires ont causé plusieurs pertes de vies humaines. Selon le capitaine Anthony Maloucha, une bombe au poté par l'eau des opérateurs Sokola et Ganor, les questions liées à la présence des terroristes ADF, des groupes Maïmaï, aussi les forces de déface et de sécurité et le non-encadrement des ex-rebelles qui sont rendus auprès des RCS ont également été traités lors de ce tête-à-tête entre le représentant de la coopération civile et l'armée loyaliste, Anthony Malouchaï. La situation sécuritaire à l'ouest de la route nationale numéro 4, précisément à Biakato, Mankina, Mamove, a été au centre d'une discussion entre le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongou Maloba-Romère et le membre de différentes structures de la société civile de Babila-Baboubi. Pendant plus de deux heures de change entre les représentations de la population civile et l'armée congolaise, les départis sont revenus sur les différents événements malheureux qui se sont passés à Biakato, Mankina, Makusa, Samboko et à Petit Nasana. Très satisfait de cette démarche du représentant de la population, le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a pris l'engagement de descendre personnellement sur le terrain pour se rendre compte et échanger également avec la population sur toutes les questions liées à la sécurité. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a encouragé ses hôtes pour cette démarche qui vise un espace à l'intérêt de la population et aussi le retour de la paix dans notre zone. Plusieurs propositions ont été faites par les départis pour le retour rapide de la paix durable dans cette partie de la profession au Kivu et de Litori, notamment la dénonciation de Céline Dormade, de Rebelle à Def qui sont dans les agglomérations, l'organisation des ateliers et des sensibilisations sur l'évolution des opérations militaires, bannis les discours d'intoxication et aussi de nocer certaines brebis galaises qui tournissent l'image des phares d'essai avec les actes contraires à la mission régalienne de l'armée congolaise. Et puis, ce constat amère, les tarifs du transport en commun dans la ville-province de Kinshasa ne sont plus du tout respectés. La grille tarifaire de l'hôtel des villes est bafouée. Les prix de la course ont doublé, voire même triplé selon les destinations d'où le calvaire de la population chinoise. Regardez. Se déplacer à Kinshasa grâce au transport en commun par le temps qui court nécessite beaucoup d'argent. Les prix ont doublé, voire même triplé. Les conducteurs ne tiennent même plus compte de la grille tarifaire de l'hôtel de ville. Le matin, ils fixent un prix, l'après-midi un autre et le soir aussi un autre prix. Et c'est la population qui en souffre énormément. Le transport en commun, c'est que le transport en commun, c'est un prix de la ville. Le transport en commun, c'est de l'hôtel, c'est de l'hôtel. C'est de l'hôtel. C'est de l'hôtel. Ils ont vraiment fait tout ça pour nous. Ça va mettre un phénomène de transport en commun. Les conducteurs de taxis et taxibus évoquent certaines raisons dans l'état des praticabilités de route, les embouteillages. Ils expliquent également cette anarchie par le versement journalier fixé en dollars américains par les propriétaires de véhicules. La grille tarifaire de transport en commun s'est fixée à l'hôtel de ville entre les autorités de la ville et l'association de chauffeur du Congo à SECO. Selon la règle officielle, les prix du transport sont révus quand les prix du carburant augmentent ou baissent de 10%. Malgré que leurs associations sont impliquées dans la fixation du prix du transport en commun, les chauffeurs, eux, ne respectent pas ce tarif. La SECO n'a aucun pouvoir pour les sanctionner. Ils s'en remettent aux autorités. Le nouveau locataire intérimaire de l'hôtel de ville de Kijasa devra se pencher sur ce dossier. Santé à présent, les neuroschirurgies se développent de plus en plus en plus en République démocratique du Congo. Désormais, le pays a la possibilité de prendre en charge le tumeur des cerveaux grâce au matériel de première qualité installé dans l'un des grands centres hospitaliers de la ville-province de Kijasa. Plus de questions pour les Congolais d'aller se faire soigner à l'étranger pour la tumeur des cerveaux, l'hydrocéphalie et tant d'autres maladies difficilement prises en charge par la chirurgie classique. Pour le professeur Drogba, nérochirurgien ivoirien, cette chirurgie permet d'extraire le maladie qui se situe dans le parti du corps qui sont difficiles à accéder par la chirurgie classique. Il s'agit d'une pathologie tumorale, donc c'est une tumeur dans la tête qui se situe à un endroit qui est, nous on dit mal situé, donc qui est profond dans la tête. Et pour qui la chirurgie peut entraîner, la chirurgie ouverte classique peut entraîner des complications plus importantes parce qu'on nous sera obligé de traverser des structures importantes du cerveau utile. Et donc quand c'est comme ça, on utilise d'autres techniques qui sont moins agressives, dont la stérotaxie. La stérotaxie veut dire repérer la lésion en trois dimensions, en repère XYZ, par une technique en mettant un appareil sur la tête et en faisant un scanner et en travaillant les images à l'informatique. Bien que l'ARDC s'est doté du matériel pour la prise en charge des tumeurs, le partage d'expériences avec le médecin des autres pays très avancés dans ces domaines est très important. Nous avons l'expertise, nous avons maintenant les équipements qui suivent et notre objectif c'est que nos malades ne puissent pas aller à l'extérieur mais qu'on est très sur place. Bien sûr, il y a les matériels mais nous avons besoin des apports de ceux-là qui sont déjà en avance sur ces techniques. Il n'y a que trois ou quatre pays qui ont ces matériels en Afrique francophone. Nous sommes parmi ces rares pays qui en ont. Et aujourd'hui, avec ça, ça donne de l'espoir pour notre peuple parce qu'aujourd'hui, ces tumeurs qui sont profondes, qu'on ne sait pas atteindre avec possibilité qu'il y ait des risques de taux de mortalité qui vont jusqu'à 90% des décès, nous allons les réduire à moins de 10%. C'est déjà un apport important. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la Confédération africaine de football CAF a ouvert ce mardi 23 janvier 2024 une enquête sur les incidents sur Véni à la fin de la rencontre RDC Maroc dans les cadres de la Cannes-Côte d'Ivoire 2024. Autre détail dans ces papiers commentaires signés Maxime Akabou. On est loin du feuilleton opposant. Les capitaines de Léopard de la République démocratique du Congo, Chancel Bemba, et l'entraîneur marocain Walid Régroagoui, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA et la Fédération royale marocaine de football sont sortis de l'air silence, prenant les devants, l'instance fêtière du football congolais a dans son communiqué de presse pris compte et fait pour les capitaines de Léopard s'insurgent contre le comportement des lions de l'Atlas ainsi que leurs sélectionnaires, je cite, au terme du match opposant RDC Maroc, les capitaines de Léopard Chancel Bemba, Mangoulou, a fait l'objet de propos discourtois de la part de joueurs marocains à la suite de leurs sélectionnaires jusqu'à être victimes des faits de leur part dans le couloir et vestiaires en rapport à tout ce qui précède. La FECOFA exprime toute son indignation quant à ses stigmatisent attitudes antisportives et s'y réserve le droit d'ISÉ de ce voie de protestation en saisissant notamment les instances disciplinaires de la CAF en la matière pour que pareil égarement ne se répète plus lors des rencontres de football sur le continent par ailleurs. La FECOFA réitère et invite tous les membres de la délégation de Léopard à faire prévaloir leurs vertus ordinaires de sportivité, de fair play et du respect, de valeurs humaines d'autrui en les limitant au dépassement de soi et de la tolérance s'indigne-t-elle, fin des citations. En réponse tard dans la soirée, la Fédération royale marocaine du football calme le jeu et prêche l'unité, condamnant fermement les dérapages racistes qui s'en ont résultés entre le dépeuple dans les réseaux sociaux. L'organe premier du football du royaume shérifien s'est rangé derrière le lien fort qui existe entre la RDC et eux pour calmer les ardeurs et d'adrer la ligne de tous les esprits. Pour la Fédération marocaine, le fair play doit régner. Pendant ces temps, la Confédération africaine du football a décidé un mardi de passer à l'action. La CAF a ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine du football et la Fédération congolaise de football, FECOFA, suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF-Côte d'Ivoire 2023. La CAF ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longuango à Lernon ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, portez-vous bien et bon de suite des programmes sur Canal Congo Télévisions, la téléthématique.